Bonjour et bienvenue sur l'Étale Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des couleurs des chats. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des couleurs de base, donc le noir, le bleu, le chocolat, le cannelle, le faune, le lila. Aujourd'hui, on va parler des chats qui sont tortilles ou écailles de tortue, comme promis. Il y a beaucoup de choses à dire sur leur génétique, vous allez voir, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo parce que ça vous donnera un peu de contexte au niveau de la génétique et je vais reprendre certaines des couleurs. Donc les chats écailles de tortue, c'est ces chats dont vous avez déjà entendu parler avec du noir et du orange, mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça et il y a bien plus de nuances possibles. Donc déjà, écailles de tortue, on les appelle comme ça parce qu'ils ont un peu une apparence comme la carapace des tortues. Et en anglais, on les appelle des tortilles, qui est le définitif de tortoise shell, qui veut aussi dire carapace de tortue. Dans la dénomination du bouffe et dans les dénominations génétiques, on va plutôt utiliser le mot tortille et c'est plutôt ce que je vais utiliser dans cette vidéo. Le chat tortille de base, celui qu'on connaît le plus, c'est celui qui est noir et roux et c'est généralement une femelle. Ça, on va aussi y revenir. Mais il y a d'autres couleurs parce qu'en fait, c'est juste un chat qui a une couleur basée sur le noir et une couleur basée sur le roux. On l'a vu dans la précédente vidéo, il y a la dilution qui peut s'appliquer. Et dans ce cas-là, ça va s'appliquer à l'ensemble du chat. Donc la couleur basée sur le noir et la couleur basée sur le roux va être diluée. Et donc, dans le cas du noir, on va se retrouver avec un chat qui est bleu et crème au lieu d'être noir et roux puisque la dilution du roux, c'est le crème et la dilution du noir, c'est le bleu. Mais ça peut aussi s'appliquer aux autres couleurs qu'on a vues. On peut avoir un chat qui est chocolat et roux. Si on applique la dilution, on va avoir un chat qui est lila et crème. Par contre, on ne peut pas avoir un chat qui est lila et roux puisque la dilution s'applique à tous les gènes de ce chat entièrement. Pareil, on ne peut pas avoir un chat qui est bleu et roux. Il va forcément être bleu et crème. Comme on ne peut pas avoir un chat qui est noir et crème, il va forcément être noir et roux. Ensuite, on va aussi avoir le cinnamon. Donc on va avoir un chat qui est cinnamon et roux. Et sa dilution, ça va être un chat qui est faune et crème. Donc ça, ça va être toutes les couleurs de tortilles qui existent puisque ça va fonctionner avec toutes les couleurs de base. Ensuite, vous connaissez aussi sûrement les calico ou les chats tricolores. Donc ça, c'est des appellations un peu informelles. En fait, c'est des chats qui sont tortilles avec des tâches blanches. Les tâches blanches, beaucoup de choses à dire. On en fera une vidéo entière à ce sujet. Ce qui est intéressant à noter chez les chats tortilles, c'est que plus il y a de blanc, plus les parties noires et les parties rousses vont être séparées. Les tâches vont être plus séparées et le moins il y a de blanc, plus les couleurs vont être un peu mélangées. C'est une interaction avec le gène du blanc. Il est temps de s'attaquer à la génétique et du pourquoi ce ne sont pratiquement que des chats femelles qui sont écailles de tortue. Pour cela, il faut comprendre comment fonctionne le roux chez le chat. On a le gène du roux ou du orange qui va se noter grand O qui est orange. Et on va avoir l'allèle petit O qui est non orange. Sauf qu'il se trouve que ce gène, par rapport au gène du noir ou aux autres gènes de couleur, celui-ci se trouve sur les chromosomes sexuels. Le mâle, il a un X et un Y et la femelle, elle a un X et un X. Et le gène du orange se trouve sur le chromosome X. Les chats mâles, puisqu'ils n'ont qu'un seul X, ils n'ont que deux possibilités. Soit ils ont l'allèle grand O du orange et donc le chat est orange, soit ils ont l'allèle petit O du non orange et donc le chat n'est pas orange. Parce qu'en fait, ce gène du orange va être dominant par rapport au noir. Si le chat, il a le gène grand O du orange, on ne va pas voir sa couleur basée sur le noir, on va juste voir qu'il est orange. La dilution va toujours, elle, par contre, s'appliquer, donc il peut devenir crème. Mais s'il est cannelle, chocolat ou noir, ça on ne le verrait pas parce qu'il a le gène du roux qui va le cacher. Pour les chates femelles, ça va se compliquer puisqu'elles ont deux chromosomes X, elles sont XX. Soit elles ont deux petits O, elles ont deux fois l'allèle non orange et donc elles sont non orange, elles ont une couleur basée sur le noir. Facile. Soit elles ont deux fois le gène grand O, donc elles ont deux fois le gène orange, elles sont entièrement orange, elles ont une couleur basée sur le orange comme pour le mâle, ça va cacher leur couleur de base. Et enfin, la dernière possibilité, c'est ce qui va nous donner les tortilles. Elles ont une fois le gène orange et une fois le gène non orange, elles vont être les deux à la fois. Elles vont être orange et non orange, donc elles vont être tortilles avec une couleur basée sur le noir et une couleur basée sur le haut. Ce qui n'est possible que parce qu'elles ont deux fois le chromosome X. Ce qui va se passer, c'est que cet allèle du orange et du non orange va être codominant dans ce cas-là. Bien sûr, vous avez déjà tous sûrement entendu parler de cas avec des chats mâles qui étaient tout de même tortilles. Des exceptions existent, on le sait, dans la nature, il peut y avoir plein de choses et plein d'exceptions qui arrivent. Là, la plupart du temps, en fait, ça va être des chimères, donc des anomalies génétiques et des chats qui vont avoir deux codes génétiques différents. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ces chimères vont souvent être fertiles, mais elles vont se reproduire qu'avec un seul des plusieurs codes génétiques qu'elles ont. Un autre cas, mais qui est celui qu'on pense est le plus courant, mais qui au final va être plus rare que les chimères, ça va être les chats avec la maladie de Klinfelter. Et ça va être des mâles avec les chromosomes XXY, donc ils ont deux X et un Y. Dans ce cas-là, ça va être des tortilles qui sont stériles et c'est un cas qui est quand même plus rare que pour les chimères. Cela explique aussi pourquoi les femelles rousses sont plus rares que les mâles roux, puisqu'il faut qu'elles aient deux fois le gène orange. Et ce qui fait que c'est plus rare, on estime qu'environ 60-70% des chats roux sont en fait des mâles, qu'environ 30-40% sont des femelles. Une autre chose intéressante à mentionner sur le roux, donc on a vu que le roux déjà cachait la couleur basée sur le noir. Le roux cache autre chose, c'est qu'il va cacher si un chat est tigré ou non. En fait, tous les chats roux vont avoir une apparence tigrée, même s'ils ont le gène non tigré. Ça, on y reviendra sûrement plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est une autre petite particularité des chats qui sont roux. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous en avez appris un peu plus sur les chats tortilles et les chats roux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parlera des chats tabis ou des chats tigrés. Il y a aussi, encore une fois, plein de choses à dire à ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur les chats carnivores pour une prochaine vidéo. A bientôt !